La crise sanitaire, en fait, a été un amplificateur des tendances observées dans cet avis depuis le début des travaux. Et tout ce qu'on avait présupposé a été vérifié et amplifié par la crise sanitaire. D'abord, la précarité alimentaire, elle a continué à augmenter, elle a même explosé ces derniers temps. Et la question de l'aide alimentaire, finalement, c'est pour nous devenu un véritable enjeu de démocratie, parce que ça pose le problème de l'accessibilité, de la qualité nourrissante, socialement, environnement, responsable. Et l'appauvrissement qui a été observé par la crise sanitaire a favorisé un renforcement de la segmentation alimentaire. Et ça, c'est un phénomène extrêmement important. Et de fait, il est difficile quand on est pauvre d'accéder à une alimentation de qualité. Et ça, c'est un problème qui a été largement soulevé. Ensuite, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu une forte hausse de la demande de produits locaux. Et les produits locaux, c'est ce qui permet d'assurer la qualité. En tout cas, c'est ce que recherchent les consommateurs. Il y a aussi eu une conscience environnementale renforcée. Et puis, ce qu'on a observé aussi, c'est que les produits locaux, les circuits de proximité, étaient difficiles parfois à trouver. Et ça, c'était une difficulté observée et encore une fois amplifiée par cette crise alimentaire. Et finalement, quand on observe ces deux phénomènes, on s'aperçoit que les filières, elles ont pu fournir, elles ont pu assurer à la population de quoi s'alimenter, mais avaient quand même des difficultés. Des difficultés à trouver de l'emploi saisonnier, des difficultés dans la logistique, avec des fragilités dans les filières, liées à la spécialisation agricole, liées à la faible autonomie alimentaire, liées à des flux logistiques qui sont insuffisamment régionaux et trop inter-régionaux et nationaux, voire internationaux, et avec un gaspillage alimentaire qui reste encore très, très important. Ce qu'on a observé, c'est que pendant toute cette période, c'est le développement des initiatives citoyennes. Alors citoyennes d'abord, puis qui se sont plus ou moins formalisées à travers l'implication des communes, des différentes instances, mais c'est d'abord les associations qui ont été très impliquées, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux et des initiatives aussi sociales, comme proposées des organisations comme ATD Quart Monde, avec la mise à disposition de terrain, des achats groupés, et avec la mise en place de réseaux. Et finalement, lorsque les réseaux préexistaient, la crise sanitaire a été mieux vécue que lorsque la situation était beaucoup moins prégnante qu'on n'a pu observer. Parmi les grands enjeux, nous avons identifié non pas un manque de politique publique, mais une multiplication de politique publique, mais très cloisonnée encore, avec à la fois une multiplication de plans, notamment des plans portant sur l'agriculture et l'environnement, une politique agricole commune insuffisamment alimentaire. Au niveau français, la politique publique de nutrition santé, qui peine à se mettre en œuvre, malgré une assez bonne diffusion de Nutri-Score, mais une difficulté à atteindre toutes les catégories de la population, et avec des graves soucis de santé publique. Une politique récente et inachevée de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui vient aussi interférer avec l'aide alimentaire, qui est indispensable, mais qui est interrogée dans son fonctionnement, par rapport à la gravité de la précarité alimentaire qui s'étend. Des enjeux de restauration collective, et lancés par des lois récentes, la loi agroécologie de 2014 et la loi EGalim de 2018, qui ont cherché à faire converger l'alimentation et l'agroécologie, une dynamique de projets alimentaires territoriaux, qui mobilisent des acteurs, mais de façon inégale, sur le territoire, avec, jusqu'à il y a peu, beaucoup de difficultés à avoir des moyens de fonctionnement. Donc la nécessité de développer une nouvelle expertise, une nouvelle approche qui repart de l'assiette et des territoires. Face à ce constat de cloisonnement de politique publique, nous avons eu une nécessité d'une politique beaucoup plus systémique, centrée sur la transition alimentaire pour tous, qui nécessite d'articuler à la fois l'alimentation durable et l'agroécologie, donc savoir travailler à tous les maillons de la chaîne alimentaire. Il s'agit donc de mieux produire, de mieux travailler, de mieux transformer, de moins transporter aussi. Et enfin, il s'agit de mieux consommer. Et dans cette politique plus systémique, nous avons aussi mis l'accent sur la nécessité de savoir bien rééquilibrer la place de l'élevage et des produits animaux, et de promouvoir les légumineuses à tous les stades de la chaîne alimentaire. Dans cette recherche d'une mise en cohérence des politiques publiques locales, nous avons souligné qu'il était nécessaire d'articuler à chaque fois le local et le durable. Et pour analyser cette nécessité d'une politique plus systémique, nous nous sommes aussi appuyés sur les travaux du Conseil national de l'alimentation, dont une contribution spécifique visant à identifier les six facteurs de réussite des projets alimentaires territoriaux. Nous sommes appuyés également sur les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et aussi d'un échantillon de personnes travaillant sur des projets alimentaires territoriaux. Le premier axe de nos préconisations, c'est renforcer la démocratie alimentaire. Et pour ce faire, nous voulons nous appuyer sur des démarches qui existent déjà dans certaines communes, que sont les maisons de l'alimentation. C'est un lieu qui permet à l'ensemble des acteurs et aux consommateurs de se retrouver, pour partager, discuter, préparer, échanger autour des questions d'alimentation. Alors ça, ça suppose que les compétences alimentation soient attribuées aux communes, aux intercommunalités, c'est notre deuxième préconisation, et que l'on favorise tous les écosystèmes qui développent la relation entre les acteurs, notamment à travers la mise en place de chèques alimentation durable pour les personnes précaires, et pourquoi pas, comme ça existe dans certains territoires, avec la mise en place de monnaie locale. Et puis, ça suppose également qu'on finance mieux, et qu'on implique les acteurs qui sont concernés par l'aide alimentaire, de façon à ce qu'ils se sentent reconnus dans leur dignité, et qu'on passe d'un dispositif d'aide alimentaire à celui de mise en œuvre d'une démocratie alimentaire, par leur implication et en renforçant le rôle des comités régionaux d'alimentation. Et enfin, dans cette volonté de renforcer la démocratie alimentaire, on souhaite, et c'est une initiative proposée par la délégation Outre-mer, à ce que se mettent en place de véritables projets d'éducation alimentaire dans chaque territoire Outre-mer. Le deuxième axe de nos préconisations porte sur le développement de systèmes alimentaires locaux et durables. Avoir une approche systémique de l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire, d'abord en proposant aux marchés d'intérêts nationaux des contrats de logistique pour qu'ils puissent être des véritables interfaces de l'organisation de l'alimentation du territoire, d'abord. De proposer aux restaurations privées de rejoindre ce mouvement de qualité durable avec des mentions qui valorisent les produits sous signe officiel de qualité et les productions bio. Un projet agricole et alimentaire dans les Outre-mer. Et enfin, un soutien et un financement des projets alimentaires territoriaux, ce qui peut se faire à travers une gouvernance élargie, une dynamique d'évaluation, et aussi un lien beaucoup plus fort et beaucoup plus animé avec une mise en cohérence régionale, et notamment via un renforcement des compétences des Kralim, qui sont chargées justement de l'animation de la politique des structures publiques au niveau régional. Le troisième axe porte sur la mise en cohérence des politiques publiques au service d'une transition rapide vers une alimentation durable. Cela passe par une loi foncière permettant de lier les enjeux d'installation et de transmission d'exploitation agricole, le maintien des surfaces agricoles et de le lier à la question du projet alimentaire territorial et au renforcement des commerces de proximité via des actions cœur de ville. La mise en cohérence passera nécessairement par une révision de la PAC en cours dans l'objectif de transition agroécologique, avec une conditionnalité environnementale et sociale, avec un renforcement aussi du maillage des groupements d'intérêts écologiques au service de l'alimentation du territoire. Il s'agit ensuite de reconnaître la haute valeur sociale de l'emploi dédiée aux productions alimentaires, d'accompagner toutes les restaurations collectives dans la transition alimentaire. Enfin, il s'agit d'intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire via la généralisation des réseaux régionaux de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et enfin, en conclusion, d'ouvrir le débat au niveau national sur l'effectivité du droit à l'alimentation. L'alimentation 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 L'alimentation